Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Notre pays a 62 ans, c'est important de le rappeler. Le peuple fier de Guinée célèbre demain, 2 octobre, la fête nationale de l'indépendance. A l'occasion de la commémoration de cette date anniversaire, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a fait une adresse à la nation. Suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Premier pays francophone à se libérer de la tutelle coloniale. Et cette date qui a fait de notre jeune république le pionnier de la lutte pour les influences africaines restera à jamais gravée dans notre mémoire. Au nom de ce passé commun, je voudrais exprimer avec vous notre fierté d'avoir continué à évoluer pour la consolidation d'un pays solidaire, uni et responsable. Notre fierté aussi d'appartenir à une communauté de femmes et d'hommes fondée sur les valeurs de la paix, de la fraternité qui caractérise notre nation. C'est l'occasion pour moi de saluer l'effort collectif que nous avons accompli ensemble depuis quelques mois face à la pandémie du coronavirus qui frappe la planète depuis le mois de mars 2020. Notre résilience a été constante et de nombreuses initiatives ont été déployées par le gouvernement pour lui permettre d'enrayer la progression de cette maladie qui a fragilisé toutes les économies du monde, y compris l'économie guinéenne. Guinéenne, Guinéenne, mes chers compatriotes, Notre pays a pu gérer les impacts de la pandémie actuelle pour avoir su tirer une grande expérience de l'épidémie à virus Ebola à laquelle la Guinée a été confrontée, hélas, de 2013 à 2015. Les leçons apprises de la période Ebola nous ont préparé à mieux affronter les difficultés et preuves d'aujourd'hui. C'est ainsi que dès le 13 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour contenir la préparation du virus en enregistrant des règles basées sur le suivi automatique des voyageurs provenant de pays à risque. L'interdiction dans la capitale de l'assemblement de masques, la fermeture des frontières terrestres et maritimes, le port obligatoire de masques, l'installation du couvre-feu, ainsi que la limitation actuelle du nombre de passagers dans les taxis et voitures individuelles. Nous sommes conscients des contents que cela pose parfois à nos populations et à certains domaines d'activité. Mais ces mesures étaient utiles pour assurer notre sécurité sanitaire et celle de nos familles. Aujourd'hui, le couvre-feu se limite des minutes à 4 heures du matin dans nos grandes Conakry. La revue-feu des écoles a été effective dès le 29 juin et nous avons procédé à celle des lieux de culte. Cependant, nous sommes toujours obligés de soumettre nos concitoyens à des mesures barrières lesquelles ont eu pour conséquence positive un faible taux de prévalence. Notre pays ne compte tant que 10 000 cas confirmés pour 65 décès au mois de septembre 2020. Je remercie chacun de vous pour le strict respect de ces consignes que je vous demande encore d'observer jusqu'à notre sortie définitive de la pandémie. Guénéennes, Guénéennes, mes chers compatriotes, En cette année 2020, la Guénéennes est dotée d'une nouvelle Assemblée nationale dont les membres sont issus des différentes religions de la vie politique et sociale. Notre pays a également entrepris une réforme institutionnelle majeure en octobre de la nouvelle Constitution qui a été soumise à l'offrandom le 22 mars 2020. Cette consultation référendaire a été organisée dans un espace d'échange et d'ouverture démocratique. Chaque citoyen a eu la possibilité d'apporter sa contribution à un texte qui modernise nos institutions et offre de nouveaux droits à chaque citoyen. Avec cette nouvelle Constitution, nous enregistrons des avancées décisives sur les questions du genre, comme l'introduction d'un malade forcé et des mutations génitales féminines. La nouvelle loi fondamentale consacre également le principe d'égalité femmes-hommes, réalisant ainsi une vraie conquête politique. La loi prévoit désormais que le gouvernement et les assemblées doivent être composées d'au moins un tiers de femmes. Et dans le cadre de l'organisation des femmes et des jeunes, l'État veillera à travers des fonds spécifiques à la préparation de la jeunesse au défi du futur. C'est ainsi que le code devient obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, sans oublier la prise en charge par l'état des personnes handicapées. Le champ de liberté s'élargit sensiblement et tous les grands principes des droits humains sont consacrés par la nouvelle législation. Avec le respect de l'intégrité physique de la personne, en rappelant qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier la violation des droits humains et que nul ne peut se prévaloir d'une instruction ou l'un ordre pour exécuter une telle décision. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. De même, l'indépendance de la justice est consacrée vis-à-vis de tous les pouvoirs. Enfin, le caractère historique de cette réforme n'échappe à personne. La peine de mort disparaît définitivement de notre assénat juridique. Guinéen, mes chers compatriotes, dans deux semaines, nous situons un saprète assénat d'Ozine pour une nouvelle élection présidentielle, libre, sincère, transparente, inclusive. Tous les acteurs politiques qui souhaitaient prendre part et aux militaires ont pu le faire sans aucune entrave. Notre démocratie politique ne connaît aucune exclusion. Aucun homme, aucune forme politique ne souffre de prison, de bannissement ou de contrat d'exil pour ses opinions. Le mérite en revient à nous tous. Car depuis 2010, malgré de nombreux soubresauts politiques et sociaux, inhérent la construction d'une des modèles démocratiques, la Guinée a gardé le cap sur la voie démocratique. Je souhaite que cette élection, supervisée par une commission électorale nationale indépendante, composée sur une base paritaire entre la majorité présente et l'opposition, soit d'illustration de l'expression de la vitalité du débat démocratique dans notre pays, afin de révisiter ensemble les réalisations et acquis de cette décennie sur le plan politique, économique et social. C'est ici le lieu d'entendre et de comparer les projets de société défendus par chacun, afin que le peuple puisse exprimer son choix en toute liberté, long du spectacle, du stress de la division et de la violence politique, toujours préduisable à l'État de droit. J'exhorte donc chacun à veiller à ce que l'intérêt du plus grand nombre prime sur les intérêts personnels ou communautaristes. La démocratie est plus que jamais au corps de notre projet de société. Nous avons rajeuni et féminisé l'administration. Nous avons rehaussé le pouvoir d'achat des paysans par le soutien apporté au monde agricole. Chaque citoyen est fier de la réforme des fonds de défense et de sécurité qui a fait de notre armée une institution moderne et républicaine, garante de nos acquis démocratiques. Cet ensemble de réformes qui a placé l'Unité nationale et la citoyenneté au sein de notre vie politique a pour but de faire de cette dernière et n'est pas de fraternité et de solidarité active. Guinéennes, Guinéennes, mes chers compatriotes, plus que jamais, notre objectif est d'améliorer le niveau de vie de Guinéennes, notamment celui des jeunes et des femmes des cités urbaines comme de la République. Cette politique s'exerce par la prise en compte des besoins sociaux de base qui figurent parmi les impératifs de notre contrat social, notamment l'amélioration de la fourniture d'eau de la cité avec le barrage de Caletan de 2015 à 240 MW, celui de Soapiti cette année à 450 MW et bientôt le barrage d'Amaria d'une capacité de 300 MW, sans compter les barrages régionaux prévus dans notre plan énergétique. Cette volonté s'est allée également par l'affectation de 15% des recettes minières aux collectivités locales par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, dotée d'un budget qui devra atteindre 700 milliards de francs guinéens en 2025. Au titre du Fonds de développement local FODEL, les localités minières devraient recevoir 120 milliards de francs guinéens par an. Elles se manifestent aussi par l'inclusion économique, financière et sociale nécessaire pour lutter contre la pauvreté, financée à 70 millions de dollars par la Banque mondiale, avec l'aide à venir d'autres partenaires techniques et financiers internationaux, comme la Banque africaine de développement BAD et les Émirats arabes unis. Pour les femmes, les 5 milliards de francs guinéens ont été réunis pour le renforcement des capacités dans la création et le développement des activités génératrices d'emploi. Un fonds de 150 milliards destiné à favoriser la parité et enfin, un fonds de 300 milliards financera les acteurs de la jeunesse, la formation, la modernisation et la technologie. Les ressources internes seront également mises à profit grâce aux efforts du gouvernement pour l'amélioration du développement fiscal qui devrait passer de 13 à 15 % de nos produits interbriques. Guineens, guinéens, mes chers comparteurs, Aujourd'hui, nos préoccupations concernent aussi la préservation de la paix sur le continent et dans notre région. Une priorité à laquelle la lutte guinéenne est depuis toujours très attachée. C'est pourquoi j'exerce chacun d'entre nous à évoluer pour la paix face aux périls qui menacent nos stabilités et qui ont pour nom guerre, terrorisme, fondamentalisme et migration du climat. Une bataille que mène aujourd'hui notre vaillante armée nationale dans les pays frères et voisins du Mali où depuis plusieurs années, nos soldats sont engagés dans les opérations de maintien et de préservation de la paix. Afin que l'Afrique offre un espace de développement social à ses populations, une chance à tous ces jeunes africains, planter de franchir hélas du mer et du désert au pays de leur vie, recherchés en Europe ou ailleurs, une avenue illisoire. A l'occasion de ces fêtes nationales, c'est également le lieu d'exprimer notre solidarité envers les anciens qu'on fait de l'histoire de notre pays, ainsi qu'envers les propriétés des plus démunis. Nous pensons aussi à nos préprenciers économiques dont les activités ont été réduites à cause du Covid-19, aux personnels médicaux et soignants, aux fonds de l'ordre et aux fonctionnels du RÉtat en cette période de pandémie, à nos comportements vivants à l'étranger, qui sont une partie intégrante de notre capital humain. Dans ces messages, j'affiche également à nos frères africains vivants parmi nous et qui sont sur une terre à vocation panafricaine, comme le constate notre nouvelle loi fondamentale. Ils sont des bienvenus comme d'autres citoyens venus d'autres contrées pour devenir nos partenaires au développement. A l'occasion de ce 62e anniversaire de la République de Guinée, il me plaît enfin de rappeler que malgré les différences, nos juridiques sociales, nos juridiques politiques, nous devons tous avoir à cœur la défense de notre maison commune, la République de Guinée. À vous tous, je souhaite une bonne fête de l'indépendance. Vive la République de Guinée libre, prospère et fraternelle. Que Dieu bénisse notre pays. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada